Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui de la situation et des perspectives des collectivités territoriales. Celles-ci sont particulièrement sombres et les décisions gouvernementales que nous avons à examiner dans le cadre du projet de loi de finances ne sont guère porteuses d'éclaircies à venir. L'État a besoin de collectivités fortes, innovantes et réactives pour répondre tant aux besoins du quotidien que pour relever les grands défis. Les élus locaux ont ainsi été en première ligne pendant la crise du Covid, puis au lendemain des confinements, ils ont encore répondu présents quand il fallait relancer l'économie par l'investissement. Face à la crise écologique, les collectivités sont aussi fortement attendues, avec des besoins estimés à 12 milliards d'euros d'investissement de climat par an jusqu'en 2030. Sans oublier jour après jour le rôle fondamental pour faire vivre la cohésion sociale et l'engagement citoyen. Les élus doivent répondre à ces injonctions avec des budgets toujours plus contraints. Outre l'explosion des prix de l'énergie, la hausse des prix des matières premières pèse aussi sur les budgets. En outre, l'inflation alimentaire impacte fortement la restauration collective. Pour la seule restauration scolaire, le surcoût est estimé à 648 millions d'euros. Dans de telles conditions, la suppression de services et d'emplois s'impose dans un nombre croissant de collectivités, comme la seule solution pour boucler le prochain budget. Aussi, l'État devrait déployer des mesures pour protéger les collectivités, comme il a su le faire pour préserver les entreprises face au Covid. Pourtant, de manière incompréhensible, vous aggravez ce contexte par la poursuite du désarmement fiscal des collectivités, avec la suppression de la CVAE. Après la taxe d'habitation, vous supprimeriez ainsi l'une des dernières recettes dynamiques des collectivités. Non seulement vous affaiblissez encore l'autonomie financière des collectivités, mais vous décidez de priver le pays d'une recette de 8 milliards d'euros, au moment même où vous appelez chacun à un effort de maîtrise des finances publiques. Vous vous étiez félicité, notamment dans cet hémicycle, d'une méthode renouvelée dans l'élaboration du volet territorial du PLF, passant par une démarche de co-construction avec les associations d'élus. Une telle démarche est louable, mais il semble pourtant que le budget qui est en ressort ne tient pas compte des principales attentes exprimées par les élus locaux. Au-delà des moyens nécessaires pour fonctionner, les collectivités ont besoin d'une vraie relation de confiance avec l'État et d'une autonomie financière préservée. Plusieurs mesures de ce PLF tournent clairement le doigt à ces légitimes attentes. Aussi, je voulais demander ce que le gouvernement a retenu de la concertation qui a été menée, et vous a-t-elle conduit à de véritables inflexions, et pourquoi avoir passé outre certains points fondamentaux ? Merci, Madame la Ministre. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Claude Tissot. La méthode du gouvernement, vous venez de le rappeler, c'est celle de la concertation avec les élus locaux et les associations d'élus. J'ai déjà eu l'occasion, depuis le début des questions qui m'ont été posées, de revenir vers vous en parlant des échanges que nous avions eus avec les présidents d'associations et qui avaient, j'allais dire, un peu modifié les propositions financières que nous proposions dans le PLF. Je pense au décalage sur deux ans de la modification de la CVAE, de la suppression de la CVAE. Je pense aussi à la suppression de la compensation de la taxe d'aménagement, pour l'instant. Je pense aussi au décalage sur deux ans de la taxe sur les locaux commerciaux, pour continuer les études d'impact dans les communes. Et bref, je dirais qu'il y a eu des infléchissements tout à fait notoires qui ont été obtenus par les associations. Mais vous comprendrez bien que sur les engagements du président de supprimer la CVAE, par exemple, même si nous la décalons sur deux ans, elle sera supprimée parce que ça faisait partie d'un engagement de campagne et qu'il a l'intention de le tenir, comme celle de la suppression de la taxe d'habitation. Néanmoins, le gouvernement, je crois qu'on peut dire qu'il s'est fortement mobilisé pour les congrès d'associations d'élus. Je suis allée moi-même sur presque dix congrès d'associations d'élus, où j'ai expliqué, où j'ai dialogué avec les congressistes. Et nous avons abouti à un certain nombre de propositions. Nous le ferons encore d'ailleurs à l'occasion du congrès des maires la semaine prochaine. Il n'y a pas aujourd'hui de transfert de compétences et de responsabilités sans concertation, sans dialogue avec les associations. Alors c'est vrai que les conditions financières sont centrales. Et je voudrais quand même vous confirmer que les transferts de compétences ont toujours été financiés par l'État dans le respect de l'autonomie financière des collectivités, comme je l'ai d'ailleurs exposé tout à l'heure à votre collègue, le sénateur Benaroche. Et puis je dirais que nous avons mis en place une méthode pour les finances locales. Je crois que nous avons écouté, concerté et co-construit avec les associations d'élus. Et avec Christophe Béchut et Gabriel Attal, nous les avons reçus à plusieurs reprises, plusieurs semaines avant la présentation du PLF en Conseil des ministres. Et ce calendrier a permis de prendre en compte leur retour. Cette concertation d'ailleurs s'est poursuivie lors de l'examen parlementaire, avec de nombreux amendements de l'Assemblée parlementaire, sur lesquels nous avons tenu compte. Merci. Monsieur Fabien Jeunet, c'est à vous. Merci.